Salut à tous, je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien, je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui je vais réaliser avec vous une petite recette naturelle 100% pour du coup désinfecter notre maison et surtout désinfecter notre cuisine ou nos toilettes etc. Donc c'est un petit produit ménager 100% naturel, hyper facile à faire et qui revient pas cher du tout puisque les ingrédients on les a tous la plupart sauf les huiles essentielles, je vous l'accorde. Mais bon les huiles essentielles après vous pouvez l'utiliser vraiment pour autre chose, en diffusion etc. Donc si cette petite vidéo vous intéresse, continuez à regarder ! Il va vous falloir l'huile essentielle d'arbre à thé qui est une huile essentielle vraiment très puissante pour enlever vraiment pratiquement toutes les bactéries. Donc je vous la conseille vraiment, il va vous en falloir 10 gouttes. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour ce genre de nettoyant pour vraiment purifier et désinfecter. C'est vraiment la reine des huiles essentielles pour ça. Ensuite vous avez l'huile essentielle de citron qui est une huile essentielle que beaucoup de personnes connaissent, qui est là vraiment pour purifier, également pour blanchir parce qu'elle a des vertus blanchissantes et également son doux parfum qui est juste exceptionnel. Vous allez également utiliser un demi-verre de sel. Donc le sel il n'est pas très reconnu comme nettoyant ménager mais sachez que le sel blanc, tout simplement le sel fin, c'est vraiment un nettoyant que vous pouvez utiliser au quotidien pour nettoyer par exemple vos casseroles, vos plaques etc. Donc c'est parfait vraiment pour purifier également, pour blanchir, mais également comme détachant tout simplement. Donc le sel c'est top vraiment pour votre nettoyant maison. Ensuite vous allez utiliser notre fameux vinaigre, l'éternel vinaigre. On sait tous qu'il désinfecte également et qu'il est très puissant pour dégraisser tout ça. Donc vraiment on va prendre une valeur sûre, c'est le vinaigre. Donc là il en faut environ un verre, tout dépend la quantité de votre vaporisateur. Mais sachez qu'il faut faire moitié eau, moitié vinaigre. Bon là c'est facultatif, vous pouvez rajouter un petit peu de savon liquide, si vous voulez vraiment le côté moussant dans votre gel nettoyant. Mais sinon vous n'êtes pas obligé, donc moi je vais mettre un petit bouchon, l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe. Ensuite il vous faut forcément un joli vaporisateur et de l'eau. Donc vous allez mettre tout simplement la moitié d'eau au niveau de votre vaporisateur. Donc là vous avez mélangé votre eau et votre sel, vous allez simplement remuer afin que le sel se dissolve dans l'eau. Ensuite vous allez ajouter du coup tout ceci dans votre récipient. Donc le restant avec le vinaigre. Vous ajoutez votre cuillère à soupe de savon liquide. Vos 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Et vos 10 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Là on va l'utiliser dans mon évier qui est un petit peu sale. Je ne sais pas si on voit bien la caméra mais il est un peu gras et il y a des petites taches à l'intérieur. Donc ce que vous faites c'est que vous secouez bien votre mixture en fait. Et vous allez tout simplement vaporiser comme vous pouvez vaporiser avec votre nettoyant habituel. Voilà. Là on va nettoyer. Et voilà du coup mon évier il est totalement propre. Vous pouvez voir que du coup c'est forcément un anti-calcaire. Donc là au niveau de l'évier en fait il est bien net. Bien propre. Donc c'est plutôt satisfaisant. Après pour celles et ceux qui veulent un petit peu plus d'effet mousse. Je vous invite à rajouter un petit peu plus de savon. Sinon vraiment c'est pas indispensable. Et voilà la vidéo est maintenant terminée. Maintenant que vous avez tous les secrets indispensables pour devenir une vraie fée ou lutin des logis. Vraiment c'est hyper simple à faire. Vous avez vu c'est juste vraiment un petit mélange. Le plus dur c'est vraiment de mélanger. Et encore. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501